Bien, écoutez, nous sommes à la ferme des Cancours et Annie Caillot et Florian sont les responsables qui vont nous importer les moutons sur l'île. Est-ce que vous pouvez nous dire comment va se passer cette intervention ? L'intervention va démarrer le vendredi soir, puisque dans le courant de la fin d'après-midi, on amènera les moutons qui auront été sélectionnés pour cette opération. Et le lendemain après-midi, une animation aura lieu de 15 à 17 heures, qui sera menée par Florian, qui présentera l'intérêt de cette action d'éco-pâturage avec cette race particulière d'animaux. Et à partir de là, on verra un peu l'intérêt de faire pâturer des espaces tels que les vôtres sur l'île et comment ceci peut s'organiser, se structurer. Alors ça fait quelques milliers d'années, effectivement, qu'on a des moutons qui accompagnent les hommes dans leur déplacement, puisque c'est l'un des premiers animaux que l'homme a domestiqué. Petite taille, mais grande qualité de production au niveau de la viande, au niveau de la laine, et également au niveau du lait. Le rocfort en est un très bon exemple. Et puis c'est aussi aujourd'hui des actions d'éco-pâturage qui se développent un petit peu partout, qui se généralisent, et qui permettent l'entretien d'espaces parfois inaccessibles ou éventuellement d'espaces qui sont des refuges, des accueils, également d'une biodiversité beaucoup plus riche que l'on souhaite développer. Nous, là maintenant, ça fait 4 ans, on est en pâturage, enfin en éco-pâturage urbain. Donc les premières constatations, c'est que le mouton, en fait, ça permet l'acceptation d'un changement paysager. C'est-à-dire que, mine de rien, quand vous mettez des moutons, vous n'avez pas la tonte classique de la tondeuse, rat. Donc les gens acceptent le fait qu'il y ait un peu d'herbe un peu plus haute. Et du coup, forcément, par ce phénomène-là, on va voir apparaître des plantes qui étaient déjà là, mais que jusque-là, on ignorait. Par exemple, là, on a un site sur Courdimanche où on a eu l'heureux surprise l'année dernière de voir deux espèces d'orchidées présentes. Elles étaient déjà présentes avant, mais sauf qu'avant, c'était tonduras, donc on ne les voyait pas. Donc il y a eu deux espèces d'orchidées, comme ça, qu'on peut être inventoriées au bout de la troisième année.